Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va parler de la notion des sous-risos ce qu'on appelle en anglais subnetting et on va commencer par un petit rappel sur ce qu'on a vu dans le cours qui parle du protocole IP Alors on a dit que l'adresse IP est formée par 4 octets n'est-ce pas ? Chaque octet est formé par 8 bits et dans l'adresse IP il y a deux parties une partie qui identifie le réseau et une autre partie qui identifie la machine de ce réseau Par exemple ici c'est la machine 15 du réseau 192.168.39 Mais on ne sait pas exactement où s'arrête la partie identificateur du réseau et d'où commence la partie qui identifie la machine Pour cela on a ajouté la notion de masque du réseau C'est quoi le masque du réseau ? Donc le point de vue format c'est une adresse IP c'est-à-dire formée par 4 octets mais on va mettre D1 on va mettre les bits à 1 s'il s'agit d'un identificateur du réseau et on va mettre les bits à 0 quand le bit correspondant appartient à l'ID de la machine Par exemple ici on a 3 octets qui identifie le réseau donc on va mettre tous les bits du masque à 1 et on a un seul octet qui identifie la machine donc on va mettre un octet à 0 on obtient ainsi le masque 255, 255, 255, 0 Donc en voyant le masque on peut savoir où s'arrête l'identificateur du réseau et où commence l'identificateur de la machine Alors le masque on peut aussi le noter slash 24 Pourquoi 24 ? Parce qu'on a ici 8 bits à 1 fois 3 donc 8 fois 3 c'est-à-dire 24 D'accord ? Et on a dit qu'il y a deux adresses particulières La première adresse s'appelle l'identificateur du réseau Comment on obtient l'identificateur du réseau ? C'est quand tous les bits qui identifient la machine sont à 0 Donc ça dépend combien on a de bits qui identifient la machine Et quand tous les bits qui identifient la machine sont à 1 cette adresse s'appelle l'adresse de la diffusion de ce réseau Ça veut dire quoi diffusion ? C'est-à-dire si une machine veut envoyer un message à toutes les autres machines du même réseau IP Donc l'adresse IP destination dans le paquet sera des 1 dans la partie qui identifie la machine D'accord ? Par exemple dans ce cas ce sera 192.168.39.255 Si on met tous ces bits à 1 on obtient 255 Voilà Et on a dit qu'il y a par convention on a définité vos classes la classe A Les adresses IP de la classe A varient de 1 jusqu'à 126 3 fois 255 Alors dans la classe A le masque correspond à 255.000 Pour un peu ordonner les choses On a défini des masques pour les classes A, B et C Par exemple dans la classe A L'identificateur du réseau sur combien d'octets ? Sur un seul octet D'accord ? Sur 8 bits Et combien on a de réseaux ? Alors ça varie de 1 jusqu'à 126 Donc on a 126 réseaux Alors que l'identificateur de la machine on a un très grand nombre Donc ça varie de 0.00 jusqu'à 3 fois 255 à multiplier par 126 Donc la classe A est réservée pour les réseaux de grande taille La classe B le masque on a 16 bits à 1 255 255 0.00 D'accord ? Et pour la classe C le masque est 3 fois 255 Donc la partie qui identifie la machine c'est seulement le quatrième octet Un octet varie de 0 jusqu'à 255 D'accord ? Donc combien on a d'adresse IP valide pour les machines ? En fait on a 254 La première adresse 0.0 elle identifie le réseau comme on l'a déjà dit Et la dernière adresse 0.255 c'est l'adresse de la diffusion Donc ce qu'il nous reste c'est 2.1 jusqu'à 254 Donc on a 254 adresse IP pour les machines D'accord ? Maintenant on revient un peu sur ce qu'on a vu dans le cours qui parle du NAT On a dit que l'internet utilise les adresses IP publiques n'est-ce pas ? Et que ces adresses IP publiques on les achète Supposons qu'on a ici un fournisseur de services internet qui va vendre des adresses IP à ses clients Et ce client a besoin seulement de 4 adresses IP publiques D'accord ? Alors en revenant aux classes ABC Donc la classe qui donne le moindre d'adresse IP par réseau c'est la classe C On a 254 et l'adresse IP par réseau n'est-ce pas ? Donc a priori notre fournisseur de services va offrir à ce client par exemple 193.1.1.0 avec un masque slash 24 c'est-à-dire 3 fois 255 et puis .0 Donc c'est une adresse IP publique de la classe C D'accord ? Combien on a d'adresse IP ? On a dit On a dit qu'on a 254 adresses IP n'est-ce pas ? Mais notre client il ne veut pas acheter 254 adresses IP Il a besoin seulement de 4 adresses Alors supposons qu'il va lui dire d'accord tu vas prendre 293.1.1.1.1 jusqu'à 104.23.1.1.4 avec le masque 24 Maintenant qu'est-ce qu'il reste dans ce réseau ? Il reste des adresses IP 2.5 jusqu'à .2.64 N'est-ce pas ? Supposons qu'un autre client veut aussi ajouter il veut acheter 4 adresses IP Est-ce qu'il peut lui vendre les adresses de 5 à 8 avec le masque .24 ? En fait il ne peut pas Pourquoi ? Parce qu'il y aura un problème de retage ici Le routeur au niveau de ce FSI quand il va recevoir un paquet dont l'adresse IP et 193.1.2 il y aura un conflit de retage Est-ce que cette adresse appartient à ce réseau ou bien à ce réseau ? Les deux réseaux ont le même identificateur Les deux réseaux ont le même identificateur qui est 193.1.1.0 D'accord ? Donc avec ce masque .24 ça ne marche pas comme ça Il y a un problème de retage un conflit de retage On ne sait pas si le réseau 193.1.1 se trouve à droite ou bien à gauche Donc d'où la question Est-ce qu'on peut jouer sur le masque de telle façon à ce qu'on ne perd pas le reste des adresses IP Pourquoi on perd les adresses IP de 5 jusqu'à 254 ? On veut former des petits réseaux ayant un nombre très petit d'adresses IP publiques Voyons comment faire ça Alors maintenant si on écrit 193.1.1.0 avec ce masque On a combien de réseaux ? On a un seul réseau IP n'est-ce pas ? Qui est 193.1.1.0 Et la première adresse IP c'est celle qui commence par 1 La dernière adresse qu'on peut attribuer à une machine c'est .254 et l'adresse de la diffusion c'est .255 N'est-ce pas ? Écrivons ça en binaire Donc on s'intéresse à la partie qui identifie la machine Alors la partie qui identifie la machine est codée sur 8 bits D'accord ? Donc ça c'est l'adresse du réseau Et ça c'est l'adresse de la diffusion D'accord ? 8 bits à 1 Et au milieu qu'est-ce qu'on a ? On a sûrement une adresse IP qui commence ici par 0 et le reste à 1 La première adresse qui commence ici c'est .1 Et puis avant l'adresse qui est avant celle-ci c'est là où on a un 0 ici et puis des 1 et la 0 D'accord ? Après celle-ci qu'est-ce qu'on a ? Donc ici on a tous les bits à 1 Donc la prochaine on va mettre 1 à ce bit et puis des 0 et puis les autres adresses IP Et bien sûr il y a des adresses IP au milieu Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a tous ces adresses IP le premier bit du dernier octet commence par 0 Alors que pour l'autre partie le premier bit du quatrième octet commence par 1 Et on a dit que dans le masque le masque c'est quoi le masque ? Le masque est utilisé pour identifier la partie qui identifie le réseau Comment ça ? On va mettre des 1 partout quand il s'agit de la partie qui identifie le réseau Donc si on choisit un masque qui ne s'arrête pas à 193.1.1 Mais on va ajouter un bit à 1 Alors le masque en fait c'est on a 8 1 et puis 8 1 et puis 8 1 ça c'est le masque d'origine Maintenant si on ajoute ici un bit à 1 ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'identificateur du réseau il ne s'arrête pas à 24 bits mais à 25 bits Donc un réseau est identifié maintenant par 5 bits Donc combien on a de réseaux ? En fait on a 2 réseaux N'est-ce pas ? Parce que toutes les adresses IP de ce genre commencent par 0 et toutes les adresses IP ici commencent par 1 On appelle ça des sous-risaux Pourquoi sous-risaux ? Parce que le réseau d'origine avec le masque d'origine on a un seul réseau Donc en utilisant un bit en jouant sur un bit du masque maintenant on a 2 sous-risaux Alors le masque obtenu c'est 255 255 255 128 Donc on obtient 2 sous-risaux Ça c'est l'adresse IP du premier sous-risaux et ça c'est l'adresse IP du deuxième sous-risaux Pourquoi ? Parce qu'on a dit pour obtenir l'adresse IP d'un réseau qu'est-ce qu'on fait ? On met à 0 tous les bits qui identifient la machine C'est ce qu'on a fait ici Ce bit n'appartient plus à l'identificateur de la machine il appartient à l'identificateur du réseau Et ça c'est l'adresse de la diffusion du premier sous-risaux Pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'adresse de diffusion est obtenue en mettant à 1 tous les bits de la partie qui identifie la machine Bien sûr ça c'est l'adresse IP de la diffusion du deuxième sous-risaux Et ça c'est la première adresse IP du premier sous-risaux qu'on peut attribuer à une machine Et celle-ci c'est l'adresse IP c'est la dernière adresse IP qu'on peut attribuer à une machine du premier sous-risaux La même chose pour le deuxième sous-risaux Combien on a d'adresse IP par sous-risaux En fait ça c'est la première adresse IP qu'on peut donner Donc c'est l'adresse .1 Et celle-ci c'est l'adresse 126 Donc si vous faites la conversion en décimale vous allez obtenir 126 Donc l'adresse de la diffusion du premier sous-risaux c'est sûrement 127 Ce n'est plus 255 comme c'était le cas avec le masque d'origine Donc en jouant sur un bit on a deux sous-risaux Chaque sous-risaux contient 126 machines Maintenant si on va jouer sur deux bits on va appeler N le nombre de bits qu'on a changé de 0 à 1 dans le masque d'origine bien sûr D'accord ? En faisant le même raisonnement on va obtenir 4 sous-risaux Le premier sous-risaux dont les deux premiers bits sont 0,0 et puis 0,1 1,0 et 1,1 Donc on a 4 sous-risaux dans chaque sous-risaux on a 62 machines D'accord ? Il faut toujours éliminer l'adresse de la diffusion et l'adresse du premier et la première adresse qui identifie le sous-risaux D'accord ? Donc en faisant la même chose et en variant le N Donc avec N1 on a obtenu 2 sous-risaux dont chaque sous-risaux sont 26 sur 26 machines N2 on a obtenu 4 sous-risaux avec 62 adresses IP valides par ce réseau Quand je dis valides c'est à dire qu'on peut attribuer à une machine jusqu'à ce que N vaut 6 donc le masque c'est un fois 255 et plus 252 on obtient 64 sous-risaux et seulement 2 machines par ce réseau D'accord ? Donc est-ce que vous remarquez quand N augmente le nombre de ce réseau augmente mais le nombre de machines par ce réseau diminue Alors il y a une formule par laquelle on peut calculer le nombre de machines par ce réseau en fonction de N Donc c'est en faisant 2 à la puissance 8 moins N moins 2 Pourquoi 8 ? Parce que dans le masque d'origine on avait 8 bits à 0 donc ça c'est dans le cas de la classe C D'accord ? 8 moins N ça représente le nombre de bits sur lesquels on va coder la machine donc 2 à la puissance 8 c'est le nombre de compénaisons qu'on peut faire et puis moins 2 pourquoi moins 2 ? Parce qu'on élimine l'adresse qui identifie le ceriseau et l'adresse de la diffusion de ceriseau D'accord ? Bien sûr dans le cas de la classe B on va faire 2 à la puissance 16 moins N Pourquoi ? Parce que la classe B a 16 bits à 0 Pour la classe A donc c'est 2 à la puissance 24 moins N Maintenant la formule pour calculer le nombre de ceriseau c'est tout simplement 2 à la puissance N Attention ça c'est en suivant la norme RFC 1878 ça veut dire quoi 1878 ? En fait si vous remarquez en jouant sur le masque ici ça c'est le masque d'origine et ça N égal à 2 donc on obtient 4 sur réseau D'accord ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que l'identificateur du réseau d'origine c'est le même identificateur du sous-risseau du premier sous-risseau N'est-ce pas ? Et l'adresse de diffusion avec le masque d'origine c'est la même adresse de diffusion de 4ème sous-risseau Alors les anciens routeurs ne savent pas différencier entre le réseau d'origine et C2 sur réseau 1 et 4 C'est pourquoi l'ancien RFC 950 disait que le nombre de sur réseau C2 à la puissance N-2 c'est-à-dire que dans l'ancien RFC on dit que on va considérer seulement le sur réseau 2 et 3 les deux sur réseau 1 et 4 ne seront pas considérés mais maintenant les nouveaux auteurs sont plus sofistiqués et plus performants et ils savent différencier entre tous ces sous-risseaux donc avec la norme 1878 selon la RFC 1878 maintenant le nombre de sur réseau c'est 2 à la puissance N tout simplement d'accord donc ça c'était juste une remarque pourquoi parce que parfois dans quelques questions il vous dit calculer le nombre de ce réseau selon la RFC 1878 ou bien selon la RFC 950 donc c'est juste une remarque d'accord maintenant j'ai trouvé sur internet donc ce tableau qui résume tous les cas possibles donc vous pouvez utiliser ce tableau pour déterminer le masque dont vous avez besoin par exemple ici avec le masque 3 x 255 de 24 si on est dans la classe C donc combien on a de ce réseau on a 8 sous-risos la classe C donne 8 sous-risos et combien de machines par ce réseau 30 d'accord voilà voilà donc c'est un réseau c'est un tableau très utile pour revenir à notre question et à notre problème on a dit que ce fournisseur de services internet a besoin de vendre seulement 14 adresses IP donc comment il va changer le masque pour satisfaire le besoin de ce client donc on va revenir à ce tableau on a besoin combien 4 adresses IP par ce réseau sachant qu'on est dans la classe C alors avec ce masque on a seulement 2 adresses IP et avec ce masque on a 6 adresses IP donc apparemment ce masque c'est le bon donc il faut faire 255 255 248 donc le masque c'est slash 29 d'accord et combien de ce réseau il va obtenir en jouant sur ce masque donc il va obtenir 32 ce réseau c'est à dire que le réseau d'origine 193.1.1.0 il sera divisé sur 32 ce réseau donc il peut vendre ce réseau à 32 clients chaque client aura 6 adresses IP d'accord ainsi il ne va pas perdre le reste les adresses IP donc ce client va obtenir les adresses IP 183.1.1 jusqu'à .6 slash 29 d'accord donc il a 6 adresses IP l'adresse .7 c'est l'adresse de diffusion et l'adresse .8 c'est l'adresse du deuxième ce réseau c'est pourquoi donc s'il va vendre 6 autres adresses IP à notre client donc ça va commencer de 9 jusqu'à 14 d'accord ainsi on a résolu on a résolu le problème du routage donc ici il n'y a plus un conflit de routage ça c'est un sous-réseau à part et ça c'est un sous-réseau à part d'accord voilà maintenant une question on vous donne une adresse IP avec son masque et on vous demande de calculer l'adresse de ce sous-réseau et l'adresse de diffusion de ce sous-réseau donc l'idée est simple il suffit de faire la conversion en binaire ça c'est l'adresse 193.1.1 et on écrit 145 de la sorte ça c'est le masque d'accord combien de bits 3 bits donc toute cette partie identifie le réseau et la partie qui identifie la machine c'est 5 bits d'accord comment on obtient l'adresse IP de ce réseau on a dit on doit mettre tous les bits de la partie identifiquanteur de la machine à 0 d'accord 193.1.1 1 0 0 et tout le reste à 0 et l'adresse de la diffusion on va mettre tous les bits qui identifient la machine à 1 d'accord en faisant la conversion en décimale on obtient donc ça c'est l'adresse du sous-réseau c'est 128 et ça l'adresse de la diffusion de ce sous-réseau donc c'est la machine l'adresse IP 145 elle se trouve au milieu d'accord ça c'est l'identificateur du sous-réseau et ça c'est l'identificateur de la diffusion de ce sous-réseau d'accord vous pouvez aussi appliquer la règle qui dit que l'identificateur du sous-réseau il suffit de faire un et logique entre l'adresse IP bien sûr en binaire et le masque donc en faisant un et logique et l'adresse de la diffusion donc on fait un ou logique entre l'adresse IP et l'inverse du masque donc ça ce sont deux règles pour vérifier le résultat vous pouvez donc utiliser soit cette méthode ou bien cette méthode d'accord mais en réalité dans la pratique on ne va pas faire tous ces tous ces calculs en binaire parce que en pratique sur internet vous pouvez trouver des logiciels par exemple si vous allez dans boson.com free utilities vous allez trouver un calculateur de subnet de ce réseau d'accord ou bien même des calculateurs en ligne de ce réseau donc juste vous donnez l'adresse IP vous donnez le masque et puis le logiciel va vous donner les adresses IP des machines l'adresse IP de ce réseau et l'adresse IP de la diffusion automatiquement donc ça c'est un logiciel qui vous facilite donc le calcul et aussi pour vérifier si vous avez fait une faute ou bien non voilà donc on arrive à la fin de cette présentation j'espère maintenant que vous avez une bonne idée sur la notion de ce réseau que vous savez calculer l'adresse du sous réseau et l'adresse de la diffusion je vous remercie pour votre attention merci et au revoir